... ... ... ... ... ... ... Voilà, donc aujourd'hui, Et puis on joue sur Gladius, Relix of Wars, sur la plateforme Steam, sur une plateforme Linux. Bon, gestion des armées, là j'arrive en fin de jeu, donc je ne vais pas m'en servir. Donc au niveau de la gestion, c'est un jeu de gestion classique, de gestion de guerre classique. Avec les ressources d'un côté, les unités de l'autre, la construction de ces cités. Hop, donc là moi j'ai fini le tour, donc moi je joue Space Marines, avec deux factions Imperium, une faction du Mechanicus. On jouait contre les Orques, contre les Tyrannides qui sont quasiment les derniers restants, oui c'est ça, il doit y avoir un haut de survivants Eldar peut-être. Il y avait aussi du Tau. Alors moi j'aime bien faire des armées comme ça, extrêmement grandes, avec beaucoup, 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 beaucoup d'unités. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de factions ennemies. Sachant qu'en plus, évidemment, de factions ennemies, il y a aussi, on va dire, des portails du chaos qui attirent des bêtes autochtones indépendantes. Qui ne sont pas liées forcément à des factions. Mais qu'il faut combattre quand même. Le système de ressources, c'est typiquement ce genre d'hexagone, de zone. Les terrains sont très variés, ça c'est plutôt agréable. Il y a de la plaine, de la forêt, des zones très très volcaniques, très rocheuses. Des zones enneigées, des zones un petit peu désartiques. Des zones comme ici, beaucoup plus rocailleuses, beaucoup plus quasiment de la, qui représentent presque de la lave. Figées, bien sûr. Dans les autres trucs très agréables du jeu, c'est évidemment que les unités sont super bien représentées. On dirait vraiment les figurines officielles. Hop là, tiens d'ailleurs, je reprends mon tour de jeu du coup. Puisque les unités alliées ont déjà joué. Alors cette fois-ci, je ne joue pas en réseau. Cette fois-ci, je joue en local pur. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi en tant que joueur et l'ordinateur gère mes alliés aussi. En plus de gérer les ennemis. Là, il va prendre ça dans la tête. Hop, toi tu vas te rapprocher. Hop, toi aussi. Ça, c'est pas trop loin, donc ça vaut le coup de les rapprocher. Alors en fin de partie, comme ça, bon là c'est gagné d'avance. Il n'y a plus rien à massacrer, on va dire. L'empereur a protégé tout le monde depuis plusieurs heures. Depuis 72 tours précisément. Ça change un peu du jeu de plateau ou en quelques tours en général à batailler et terminer. Donc moi j'aime bien jouer comme ça en mode bataille géante. Il faut beaucoup beaucoup de tours par contre pour le terminer. Donc sur plateau, ce serait absolument pas faisable. L'autre avantage bien sûr, c'est que là on n'a rien à construire, rien à peindre. Donc on n'a pas le plaisir modéliste. En revanche, on a quand même la possibilité de faire des batailles de fous. Qu'on ne ferait jamais sur plateau. Quant aux unités, elles sont super jolies. Ça rame un peu parce que je capture en même temps et que je bouge l'écran pour les montrer. Mais ce tyrannide là est super joli par exemple. Donc après au niveau du détail des unités, on a toutes les fonctions spéciales bien sûr. Et les fonctions de base comme passer, tenir jusqu'à guérison, tenir la position bien entendu. Par défaut, c'est état d'alerte, c'est à dire qu'on ne bouge pas mais si une unité approche, ça se défend. Et on peut bien sûr disloquer l'unité si on le souhaite. Si ma mémoire est bonne, les factions ne sont pas toutes livrées dans le jeu. Plusieurs factions sont en DLC, mais bien sûr les DLC ne sont pas très très chers donc ça vaut le coup. Je crois que le jeu de base... Oh je vais vous dire des conneries sur le prix donc vous irez voir directement sur ce thème. Et le Mechanicus est une unité qui était en DLC justement, que j'ai récupéré il y a peu. Regardez-moi ça, c'est aussi joli que la figurine elle-même. Bon, tout ce qui reste c'est Denis, Théranide, donc là je vais laisser la vidéo jusqu'au bout. De toute façon ça va aller très très vite. J'ai beaucoup d'unités qui sont trop loin, qui ne vont même pas pouvoir intervenir pour la fin de partie. Bon, je vais les immobiliser, ça ne sert à rien de les jouer, elles sont trop loin. Voilà, ça c'est déjà plus proche. Là, on va bombarder celui-là pour qu'il n'aille pas fonder une autre ville, un autre nid. On va l'éliminer au passage. Bon, ils sont trop loin, ça ne sert à rien, ils n'arriveront jamais avant la fin de la bataille. Même chose, donc je vais leur dire de ne plus bouger, ça ne sert à rien. Bon, il y a encore des unités dans le fil d'attente, mais bon, je vais les laisser quand même, c'est juste pour le fun on va dire. Alors comme dans beaucoup de jeux vidéo, il y a un arbre de recherche pour libérer les unités des différentes factions, ou les pouvoirs, peu importe. Alors ça va jusqu'au rang 10 avec quand même, même le macro canon, il y a, les silhoues et missiles des fratères et des domptions, il y a vraiment plein plein de trucs, c'est super cool, ça ressemble vraiment à du workshop. Je pense qu'ils ont la licence associée, au niveau de l'éditeur du logiciel. Mais quand je vois, bon là il est dans l'ombre, c'est un peu dommage, mais, voilà, des figurines comme ça, là, sont superbes, aussi bonnes, aussi bien que des vraies figurines en métal ou en plastique. Ok, oula, je fais un petit rototo, qui ne voulait pas trop sortir, le mécanicus est super chouette, les unités humaines sont super cool, les villes aussi sont super jolies. Je vais aller en, voilà, une ville de l'imperium, là, superbement dessinée, avec ses aspects, un aspect moitié gothique, moitié industriel, là, j'adore. Même la ville Space Marine, elle est plutôt sympa, d'ailleurs, au niveau du design des bâtiments. Vraiment un jeu pas mal du tout, et je disais, oui, tout à l'heure pour les ressources, Donc, typiquement, ici, c'est une ressource qui a été capturée. Et bien sûr, les zones qu'on n'a pas visitées, pas capturées, soient dans un brouillard de guerre, comme ça, pendant pratiquement tout le jeu, jusqu'à ce qu'on accède, évidemment, à la zone. Regardez-moi, ces marcheurs à la sentinelle, ils sont superbes. Les figurines sont vraiment chouettes. Enfin, j'ai des figurines par habitude, mais c'est bien sûr du pur sprite. Hop. Merci. 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 On peut aussi faire du mode de jeu rapide. on n'est pas obligé de jouer chaque unité indépendamment. Le seul gros défaut de ce jeu là c'est qu'effectivement en toute fin de partie comme ça quand on fait des multiples factions qui se battent toutes plus ou moins entre elles et en particulier comme moi là où j'ai vraiment lancé un match absolument immense avec beaucoup 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 de factions et en arrivant en fin de jeu du coup il n'y a quasiment rien à faire parce que 5 ou 6 tours en avance de phase on sait déjà qu'on a gagné qu'on n'a plus rien à faire et là c'est concrètement ce qui se passe c'est vraiment le vrai défaut du jeu il est là en fait mais encore une fois quand on regarde les sprites des figurines ils sont juste magnifique les petits allos les petits effets comme ça c'est super mignon il reste une ville tyrannie dans parfait état l'autre a déjà commencé à être attaqué hop on va prendre un petit peu de hauteur pour voir un petit peu l'ampleur de l'armée maintenant qu'on a tout capturé qu'on a bousillé les orques qu'on a bousillé les ailes d'art qu'on a bousillé les taux on peut bien sûr aussi jouer il y a aussi les nécrons qui sont dans le jeu bien entendu un truc qui est agréable aussi c'est qu'on peut jouer aussi bien de tous les types d'unités on peut jouer tous les types d'unités mais surtout on peut faire des équipes on peut faire des équipes contre soi on peut faire des équipes mixtes par exemple on peut dire qu'on a envie de combattre une équipe mélangée entre des taux des tyrannides et des zeldars pourquoi pas qui du coup ne se battront plus entre eux puisqu'ils sont mis en équipe à l'inverse si on prend les mêmes adversaires mais qu'on leur donne pas d'équipe ils vont éventuellement se battre entre eux pendant que nous même on les attaque aussi ce qui fait qu'on peut très très vite se retrouver avec un plateau avec une zone de jeu où le joueur va se retrouver à combattre tous contre tous donc dans mon exemple des zeldars contre des tyrannides contre des taux contre des space marines contre de l'imperium par exemple il y a aussi les space marines du chaos dans le jeu d'ailleurs je crois même qu'il fait partie des unités de base c'est à dire sans HADLC donc là on est au tour 75 déjà je pense qu'il n'en faudra pas beaucoup plus je pense qu'avant le tour 80 on a fini je vais laisser la vidéo traîner jusqu'à la fin parce que je voudrais quand même montrer un petit peu comment ça s'appelle le petit bilan qui s'affiche à la fin c'est un espèce de tableau tout simple un petit tableau de victoire mais c'est toujours sympathique de l'analyser surtout que là ça va aller très très vite maintenant on va essayer d'écraser un petit peu tout ça il est trop loin lui non il n'est pas trop loin c'est bon hop je passe vite sur tout le monde ça ne sert plus à rien voilà ce nid est quasiment détruit le suivant est complètement encerclé donc il est foutu également ah oui une autre chose agréable quand on joue avec des équipes alliées des unités alliées c'est je vais essayer de le faire dans une zone où il n'y a rien voilà comme ça on peut mettre un petit marqueur comme ça avec ce genre de flèche pour dire qu'on veut aller à cet endroit là et qu'on veut que les unités alliées aillent là ça c'est des missions secondaires qui sont proposées par le jeu avec des conditions de victoire etc alors là il y avait construire le inclusium rechercher les archivistes et produire les archivistes alors là curieusement je ne l'ai pas fait sur cette partie là c'est l'état de la recherche en cours bien entendu donc là c'est le petit marqueur comme je le disais tout à l'heure l'arbre de recherche ici évidemment c'est les tactiques et les opérations spécifiques donc là j'en ai développé très très peu puisque la partie elle va être pliée en 80 tours donc du coup j'en ai très très peu développé ah bah ça y'a plus qu'un seul nitirani là c'est la fin je peux même approcher c'est génial hop je vais activer les tactiques histoire de finir quand même avec des beaux métraillages allez zouf allez le reste on laisse tomber on joue pas tac 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 voilà bon il reste 200 points à peine donc le nid va être écrasé très 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 vite complètement encerclé là il peut rien faire ils ont eu chaud ils ont fait écrancer la tête le tank qui tire de loin bien entendu la déclé combien il reste quasiment il reste un deux trois quatre cinq six c'était un nid c'était un nid en plus les petites grottes ici là dès qu'on arrive à vraiment encercler la ville après c'est terminé on est autour 77 j'avais parié sur 80 je me suis pas trompé de beaucoup ce sera peut-être plutôt 80-82 mais pas trompé de beaucoup quand même donc là quand une recherche est terminée on a toujours un petit bilan comme ça qui explique vraiment ce que ça fait etc ça complète un petit peu l'aspect stratégie forcément bon là il a dû vraiment perdre quand même pas mal je suis pas assez prêt pour faire quoi que ce soit dommage bon bah on va figer toutes les autres unités pour qu'elles fassent rien je vais prendre le macro canon au cas où j'aurai le temps de le poser quelque part pour le finir mais bon si j'arrive à le poser il ne restera plus un tour derrière ah non il faut sept tours pour le développer oui donc la partie sera finie avant alors ce qu'elle a de bien quand on sélectionne une unité effectivement c'est qu'on voit aussi son niveau son mouvement ses actions etc son moral l'armure les points de vie tout ça on voit aussi le type d'unité la classification et tout un tas d'éléments comme ça si ça gère le découvert ou pas si c'est du type véhicule ou marcheur ou piéton enfin infanterie si c'est associé à un pouvoir quelconque etc les pouvoirs sont ensuite dessinés dans les cases ici sous la forme de petites icônes en plus des mouvements de base alors il en est où notre nid ? oh la vache il n'a plus que 130 points ah oui donc là c'est vraiment fini de chez fini 113 108 105 96 89 83 83 99 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 85 85 85 85 85 C'est soit le dernier tour, soit l'avant dernier tour. Les alliés se réorganisent complètement. Pour essayer de s'approcher, bien sûr. 43, 33. 30. 18. 15. Qui d'autre encore ? Voilà. Alors, qui c'est qui va l'achever, du coup ? C'est l'avion. Alors, le résumé de victoire, voilà, tout à fait classique. Tel qu'on pouvait s'imaginer de l'avoir. Je vous ferai pause si vous voulez lire le texte. Donc voilà, là j'avais du Space Marine, du Mechanicus, de l'Astra Militarum, contre l'étau, les orques, les zeldars, une deuxième faction d'alliés, l'Astra Militarum, et les Tyrannides. Et du tout sur une grande map, plus évidemment, les monstres autochtones qu'il a fallu vaincre encore en plus de ces... une, deux, trois, quatre factions. Donc là, clairement, c'est ce que je disais sur le défaut du jeu, c'est que si on regarde les courbes, à partir d'ici quasiment, voire même juste avant, là, ici, là, quand les orques en blanc ont été détruits, la partie était déjà gagnée. Donc, pratiquement tout le dernier quart du jeu, en termes de temps, n'a quasiment sauvé à rien. Donc presque 20 tours pour rien, finalement. Sur 80 tours pile poil. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on peut comparer les niveaux d'économie aussi, voir quand on a fait des grosses erreurs ou pas. Pareil dans le domaine militaire, à quelle vitesse on a fait progresser nos armées. Même chose pour la recherche. Et bien sûr, au niveau du détail, les ressources accumulées, les dégâts infligés, les dégâts subis, les unités créées, et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de la partie. Je vais couper la vidéo ici. Donc le menu, voilà, tout simple. Et c'est ce que je disais, on peut jouer sur Internet en mode multijoueur. Je vais quand même montrer très très rapidement comment on peut définir une nouvelle partie. Admettons que je veuille plus de choses que je veuille rajouter. Je ne sais pas, celui-là, j'ai trouvé la partie un peu facile des nécrons. Il n'y a pas une couleur un peu dégueulasse, l'histoire de bien les repérer. Space Marine du Chaos, donc voilà. Donc là, actuellement, j'ai l'Adeptus Mechanicus, les ailes d'arrivée sur le monde, l'Astro Militarum, les nécrons, les orcs, les Space Marines, les Space Marines du Chaos, les Taux, les Tyrannides. Le mode aléatoire, on peut même mettre en mode spectateur, effectivement. Je ne m'en suis jamais servi pour l'instant, mais voilà. On peut définir des tailles de terrain différentes. Et si on veut vraiment s'amuser, on peut activer les DLC qui nous intéressent. Ou les désactiver. Faire des densités de vie sauvage, donc ça c'est ce que j'appelle les Autochtones. Les densités d'artefacts, d'ailleurs là je trouve qu'il y en a beaucoup, je vais les enlever pour la prochaine. Densité des ressources spécifiques, ainsi de suite. Les différents types de terrains, les types de régions, si elles doivent être plus petites ou plus grandes. Bien sûr, on peut optimiser le générateur aléatoire pour être vraiment sûr de ne pas tomber deux fois sur la même. Je vais juste montrer un démarrage de partie, juste pour vous rendre compte vraiment de l'impression que ça donne au niveau du brouillard de guerre. Il y a une petite animation, donc là je vais la passer. Et voilà, donc au départ on ne voit vraiment que les terrains alliés. Et c'est tout. Et c'est à chacun de fonder sa ville, de démarrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !